Bonjour à tous, merci de m'accueillir. Avant d'être contacté par l'association française des fundraiseurs, je ne savais, je ne connaissais pas cette association, donc je suis heureux d'être devant vous aujourd'hui. Et donc, vous m'avez présenté, Yael, mais en fait, l'initiative que j'ai prise, « Changez par le don », je ne l'ai pas prise tout seul, parce qu'on est plus forts ensemble, comme vous disiez. Je l'ai prise avec Serge Waber, qui est président de Sanofi et trésorier de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Et en fait, on s'est retrouvés ensemble au printemps 2017, 2018, pardon, au printemps 2018. Et moi, ça faisait longtemps, ayant vécu aux États-Unis, que j'avais envie de faire un giving pledge, de lancer un giving pledge français. Alors, je ne suis pas dans la catégorie de Bill Gates et Warren Buffett, mais je me disais qu'on pouvait transposer à la France ce giving pledge en ayant une ambition plus large en termes de nombre de participants, parce que la philanthropie en France est relativement peu développée par rapport au monde anglo-saxon. Il y a un sujet de culture à changer. Et ce qui a été l'élément déclenchant, ça a été en fait la campagne, la première campagne IFI du printemps 2018, où je passais des coups de fil en tant que président du conseil de surveillance de la Fondation pour la recherche médicale. Et je m'entendais répondre, j'ai plus besoin de données parce que je ne paie plus l'ISF. Et donc, j'ai essayé d'expliquer que la Fondation pour la recherche médicale, elle avait toujours autant besoin de la générosité de ses donateurs, même si l'ISF était remplacée par l'IFI. Et donc, ça a été un peu, je dirais, l'élément déclencheur. Je me suis dit, je ne vais pas le faire tout seul. J'ai proposé à Serge Wimbert de le faire avec moi. Et donc, on a pris notre téléphone et on s'est dit, il faut qu'on arrive à 50 à la fin de l'année. L'automne n'était pas très, très favorable parce que c'était le début du mouvement des Gilets jaunes. Et donc, ça a augmenté encore la taille de l'obstacle. Parce qu'en fait, on avait deux obstacles. Le premier obstacle, c'est donner 10 %, puisque je ne fais peut-être pas les choses dans l'ordre. Changer par le don, pourquoi ? Changer par le don, c'est d'abord parce qu'on se dit que le monde associatif contribue au changement de la société. Il est innovant, il fait ce que l'État n'est pas capable de faire. Et on ne peut pas à la fois vouloir baisser la pression fiscale et ne pas s'engager dans le monde associatif. Donc, changer par le don, ça veut dire participer au changement de la société. Et changer par le don, c'est aussi que le don vous transforme en vous mettant en contact de réalités auxquelles vous n'êtes pas forcément confrontés par ailleurs. Donc, voilà l'idée de changer par le don. Ensuite, quel est l'engagement ? L'engagement, c'est de donner... Pardon, j'ai des slides et comme je suis loin maintenant... Est-ce que ça vient par là ou pas ? Non, pas du tout. Mes slides n'ont pas été... Vous ne les avez pas, mes slides ? Bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Donc, alors, on oublie. Donc, changer par le don, c'est l'idée que les personnes qui se considèrent aisées, ce n'est pas les grandes fortunes, c'est les personnes qui se considèrent aisées, s'engagent à donner 10% de leur revenu annuel ou 10% de leur patrimoine à des causes caritatives. Alors, pourquoi 10% ? Pourquoi pas ? Il y a toute une fraction de la population qui considère que c'est normal en fonction de ses convictions religieuses. Et puis, 10%, on est tout à fait à l'intérieur des seuils fiscaux. Donc, il n'y a aucun obstacle, au contraire, sur le plan de la fiscalité. Et donc, 10%, ça nous paraît bien. Pourquoi revenu ou patrimoine ? Parce qu'il y a différentes situations. Il y a des gens qui ont des revenus qui leur permettent de mettre 10% de côté. Et puis, il y a des gens qui, soit par héritage, soit parce qu'ils ont vendu une entreprise, soit parce qu'ils ont franchi une certaine étape dans leur carrière, considèrent qu'ils peuvent mettre de côté 10% de leur patrimoine. Donc, c'est un engagement qui est, je dirais, sans obligation de vérification. C'est un engagement moral. Quand on s'adresse à changer par le don, vous allez sur le site changerparledon.com, tout attaché pour ceux d'entre vous qui ne l'ont pas fait. changerparledon.com, et là, vous pouvez choisir de, soit vous engager vous-même, soit d'amener vos grands donateurs, vos philanthropes, à s'engager. Et alors, il y a deux barres à franchir. La première, c'est de dire, je suis capable de mettre 10%, de consacrer 10% de mes revenus, de mon patrimoine, à des causes caritatives. Et puis, il y a une deuxième barrière à franchir qui est, j'accepte de l'afficher. Et pour nous, les deux sont indissociables. Et effectivement, dans les obstacles que nous avons rencontrés, il y a eu le fait de dire, je préfère être discret. Je préfère être discret parce que je n'ai pas envie d'afficher ma générosité, ou je préfère être discret parce que je n'ai pas envie d'afficher que je suis considéré comme étant une personne aisée. Donc, ça, c'est deux obstacles très forts en France. Et donc, il y a pas mal de gens qui nous ont contactés et qui étaient prêts à dire, je donne 10%, à donner 10%, mais pas du tout prêts à s'engager, à le faire savoir. Et donc, quand vous cliquez sur le site Changer par le don, une personne qui souhaite s'engager, on vous répond immédiatement, je vous réponds immédiatement. Envoyez-moi une photo et un petit témoignage avec les causes, avec les raisons de votre engagement et les causes qui vous tiennent le plus à cœur, de telle manière que cette accumulation de photos et de témoignages vous donne envie parce qu'il y a une grande diversité de personnes dans ces personnes qui ont signé. Donc, nous sommes sortis le 3 décembre, qui était juste après le troisième week-end des Gilets jaunes. Nous étions 38, dans le communiqué de presse, on a dit 40, il y avait eu deux défections pendant le week-end. Et maintenant, nous sommes à peu près 75, avec l'ambition d'être 400 à la fin de l'année. Donc, j'ai besoin de votre aide. Si vous connaissez des personnes qui, si vous-même vous êtes intéressé à signer, ou si vous connaissez des personnes dans les associations ou fondations dans lesquelles vous travaillez qui sont prêts à s'engager ou qui considèrent que c'est un engagement utile à prendre et à faire connaître, eh bien, je vous engage à nous rejoindre. On a fait une première réunion de nos signataires à la fin du mois de mars, au cours de laquelle on a eu un échange tout à fait intéressant. Et certaines personnes ont dit, parce que nous les avons invités à eux-mêmes trouver 5 signataires supplémentaires pour arriver à nos 400. Et certains nous ont dit, on n'a pas assez d'arguments. Donc, on a un peu musclé notre site Internet en expliquant la valeur du don. Et on a donc de l'espoir d'arriver jusqu'à 400. Et puis, je pense que l'année prochaine, on organisera un événement pour mobiliser nos signataires sur des causes qu'on aura sélectionnées auparavant. Voilà. Donc, je crois que j'ai à peu près fait le tour de ce sujet. Et je suis, bien entendu, tout à fait ouvert à répondre à toutes vos questions, parce que souvent, il y a des incompréhensions. Certains pensent qu'on cherche à mobiliser sur des causes particulières. Ce n'est pas le cas. Certains pensent qu'il faut être très riche pour être dans cette liste. Ce n'est pas le cas. Alors, il y a effectivement des personnalités un peu connues. Il y a Lynn Renaud, il y a Muriel Robin, il y a Jean Todd, il y a Agnès B. Il y a quelques dirigeants d'entreprise. Mais il y a aussi des tas de gens qui sont inconnus. Et donc, c'est ouvert à tout le monde. Merci de votre attention et merci de votre aide. Merci. Je vais peut-être vous poser une petite question. En préparant un peu ensemble, on a évoqué les controverses autour de Notre-Dame, de Paris. Qu'est-ce que vous avez pensé de tous les sujets autour de le don de niche fiscale, tout ce qu'il y a aujourd'hui, le contexte dans lequel on est autour de la générosité de la philanthropie ? Alors, plusieurs choses. D'abord, j'ai pensé que c'était dommage que... J'ai regretté qu'il y ait eu cette controverse, mais la France, c'est un pays de controverses. Mais ensuite, j'ai trouvé que c'était dommage que les très grands donateurs qui étaient attaqués parce qu'ils allaient bénéficier de dispositions fiscales favorables, ils renoncent très rapidement parce que Notre-Dame, c'est un bâtiment qui appartient à l'État. Et sans la contribution de ces donateurs, la totalité de la charge était à l'État. Donc, leur générosité allégeait la charge de l'État, quoi qu'il arrive. Donc, j'ai trouvé que c'était dommage qu'ils n'argumentent pas et qu'ils abandonnent le qu'on va en race campagne. Ensuite, il y a un deuxième aspect de cette controverse qui est le sujet de l'émotion... Enfin, le fait que ce que vous savez tous, c'est l'émotion qui entraîne le don. Et donc, il y a eu beaucoup d'émotion autour de cet événement. Et donc, ça a conduit à une deuxième controverse qui est les gens se mobilisent pour des pierres alors qu'il y a des personnes qui sont dans la rue et sans... C'est juste la traduction du fait que les gens se mobilisent sur des causes qui créent de l'émotion dans l'instant. Et on le voit, les causes qui créent le plus de mobilisation sont des causes qui provoquent d'émotion. Puis il y a une troisième controverse qui est, était-il vraiment utile de modifier les dispositions fiscales pour le bénéfice de Notre-Dame ? Et là, je ne commenterai pas sur ce sujet-là. Je laisse chacun penser ce qu'il souhaite. Il n'y était pas très favorable encore. On a également évoqué ensemble la question du fait qu'on avait peut-être, dans notre secteur, été un peu trop loin sur l'utilisation de l'argument fiscal. Est-ce que vous voulez revenir sur ce sujet ? Alors, je crois qu'en fait, avec la loi TEPA, on a recruté une nouvelle catégorie de donateurs. On a recruté des gens qui, pour une bonne partie d'entre eux, n'étaient pas au départ des gens qui étaient habitués à donner au monde des associations. et on a sollicité chez eux une motivation qui était, au lieu de faire un chèque au Trésor, je fais un chèque et une association. Ça me coûte un petit peu d'argent, mais c'est toujours ça que le Trésor n'aura pas. Et donc, ce sont ces donateurs-là qu'on n'a probablement pas ancrés suffisamment dans les causes que nous soutenons et qui sont repartis quand l'ISF a été remplacée par l'IFI. Je pense qu'on a des donateurs plus, je dirais, plus stables, qui sont les donateurs qui, depuis toujours, bénéficient des dispositions fiscales en matière d'impôt sur le revenu. Et ceux-là, on ne les a pas perdus. Et je pense qu'on doit... Ça nous interpelle sur la façon dont nous défendons les causes que nous soutenons. Et je pense qu'on doit mettre plus en avant la cause et un petit peu moins en avant la fiscalité. Mais il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. la fiscalité restera toujours un argument important. Mais il est vrai que la fiscalité française en matière de philanthropie et de dons est assez favorable et qu'elle a certainement dopé les dons que nous recevons. Et donc, il faut qu'on arrive à s'écarter un petit peu du seul argument fiscal. Et une dernière question, et après, je passe le micro à la salle. On a vu apparaître, finalement, là, vous vous mobilisez à travers Changer par le don pour donner aux associations. Vous êtes impliqués dans le monde associatif. Et on voit clairement une tendance des philanthropes à créer leurs propres projets. Pourquoi vous-même n'avez pas fait le choix de, finalement, de créer vos projets, votre fondation, et de rester, finalement, ancré dans des institutions déjà assez anciennes, comme la Fondation de la Recherche Médicale ? Je crois qu'il y a... Enfin, moi, je crois beaucoup à l'efficacité du don. Et je pense que depuis quelques décennies, il y a en France toute une série de... Enfin, tout un ensemble de structures qui, je dirais, garantissent que les dons que l'on fait soient bien utilisés, avec le don en confiance en particulier. Et donc, j'ai... Et puis, je pense que quand on donne... Enfin, mon idée, c'est pas seulement de donner de l'argent. Et dans Changer par le don, il y a l'idée aussi qu'on ne donne pas seulement de l'argent, mais aussi qu'on s'engage dans le monde associatif. Et donc, je pense que l'argument, on ne sait pas où va notre argent, le moyen de répondre à cet argument, c'est de s'engager un peu plus fort en passant du temps dans les associations et les formations qu'on soutient. Enfin, premier point. Deuxième point, je pense que... Enfin, je crois beaucoup au sujet de l'efficacité économique. Et donc, je n'étais pas partisan de créer ma propre petite structure, alors qu'il y a des structures qui ont une grande efficacité économique. Donc, moi, ça me va très bien de soutenir des structures existantes et de les aider à grandir plutôt que de créer ma propre structure qui va rester vraisemblablement petite. Et donc, ça, c'est ma motivation personnelle. Je respecte les gens qui font d'autres choix, mais je pense qu'il y a beaucoup de place pour faire grandir des structures existantes et les amener à la bonne échelle pour qu'elles soient plus efficaces économiquement. Parce que je pense, enfin, personnellement, je ne m'écarte jamais du souci de l'efficacité économique au sens large, même si c'est du culturel, du social, etc. Il y a un sujet d'efficacité économique des projets que je soutiens. Merci. On peut prendre des questions, si vous le souhaitez. On a un petit peu de temps avant de passer à notre témoin. Je suis aussi la directrice de la Fondation centrale Supélec et plusieurs donateurs qui sont des gens plutôt très fortunés s'interrogent aussi sur la transmission de leur patrimoine et voudraient voir la quotité disponible devenir plus importante. Parce que s'ils ont beaucoup d'enfants aujourd'hui, ils ne peuvent léguer qu'une partie assez faible de leur patrimoine à des causes ou à des fondations. Est-ce que vous pensez que ce sujet... Est-ce que votre mouvement essaie aussi de faire évoluer ce point-là ou pas ? Alors, non. Notre mouvement n'est pas mobilisé sur ce sujet-là. Comme vous le savez, la quotité disponible est au minimum de 25%. Donc, en disant donner au moins 10%, on est encore assez loin. Ensuite, vous savez qu'il y a des dispositions législatives qui permettent de demander à ces enfants de vous exonérer de cette disposition concernant la quotité disponible. Moi, j'ai la chance d'avoir une famille unie. Donc, je pense que si je leur demandais, ça ne poserait pas de problème particulier. Donc, si vous voulez, je comprends tout à fait ce sujet. je pense qu'il concerne un nombre très, très petit de personnes et qui soulève par ailleurs pas mal d'autres problèmes. Donc, ce n'est pas dans les causes que je soutiens, mais je respecte tout à fait cette cause. Est-ce qu'il y a d'autres ? Madame ? Bonjour, Dominique Millier-Viry. Je travaille pour développer la philanthropie pour Habitat et Humanisme. Retenue, et merci, M. Duverne, comme association fil rouge pour 2019. AXA, ça, c'est pas que c'est côté mécénat-entreprise. Oui, bien sûr, bien sûr. Pas à titre personnel, mais à titre d'AXA. Merci beaucoup. Ma question portée sur votre initiative, Changer par le don, est-ce que pour arriver au chiffre des 400, est-ce qu'à un moment ou un autre, peut-être l'année prochaine, vous allez pouvoir dire, eh bien voilà, avec nos 400 personnes, ça représente, enfin, créer une sorte d'émulation, ça représente tant de dons en plus, et avec ça, on a réussi à changer un peu le monde ? Alors, comme je vous le disais, on n'a pas souhaité, avec Changer par le don, ni créer une grosse structure, ni flécher les dons des signataires, et on a une très grande diversité de participants. Beaucoup d'entre eux ont des fondations familiales. Il y a un certain nombre de personnes qui sont membres de cette association qui s'appelle Un Esprit de Famille, qui regroupe des fondations familiales. Et donc, pour l'instant, on n'est pas parti dans cette direction de mesurer combien chacun donne. En revanche, il est possible que pour élargir notre cercle, on organise une manifestation dans laquelle on inviterait les signataires à se réunir pour une soirée, pour soutenir un certain nombre de causes, et donc mobiliser pour une soirée un montant significatif. Mais ça ne représenterait pas du tout une part importante de ce que c'est Jean D'Anne. C'est un effort supplémentaire fait pour des causes particulières, un peu comme sur le modèle de la nuit du bien commun. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, questions ? Non ? Eh bien, moi, j'ai une idée. On devrait unir nos forces aussi avec Giving Tuesday, échangé par le don, puisqu'on est tous acteurs de l'idée de développer une culture du don en France. Donc, reparlons-en. Et merci beaucoup. Merci pour votre témoignage. Merci. Merci. Merci.